... ... ... ... ... ... ... Par rapport à sa procédure qui, déjà, elle a lancée pour la moralisation de la vie publique. Donc vous, en tant que leader politique, Est-ce que vous pensez que c'est une cabale aujourd'hui montrée contre les délégats de l'État ? Donc avant tout, nous avons salué l'installation de la CRIEF qui n'est pas d'abord quelque chose de nouveau dans notre système démocratique parce que le feu général Lassana Conte avait créé ici le CNMC, le Comité National de l'État contre la Corruption à l'époque. Donc il y avait le même travail, c'est-à-dire moraliser, sensibiliser, moraliser les activités économiques et administratives. Donc aujourd'hui la CRIEF est installée, elle a beaucoup plus de puissance et de force par rapport à l'ancien temps. Donc, comme vous l'avez constaté, depuis qu'elle est là, il y a pas mal de cadres qui ont répondu. Donc au parti de l'unité et de renouveau, du moment où tu occupes un poste de responsabilité et que tu es accusé à tort ou à raison par rapport à ta responsabilité, il faudra répondre devant la loi. Tant que la loi ne se justifie pas, tant que la loi ne donne pas quelque chose de raisonnable à ton sujet, qu'il me semble. Donc personne n'est au-dessus de la loi. Si c'est M. Célo Dallet ou une autre personne, ou M. Noudabalde qui doit répondre à la loi, il doit répondre, personne n'est au-dessus de la loi. Et s'il y a des coupables, des faits, il doit subir les rigueurs de la loi. Là, il n'y a aucun problème. Mais ce que nous encourageons les autorités, c'est de ne pas prendre cette CRIEF comme un système de règlement de contre, ou de chasse aux sorcières, ou aussi, comment dire, prendre cela, profiter des petits malins qui sont présentement à côté du colonel Mamadi Doumbouya ou des membres du gouvernement, essayer d'écarter certains leaders politiques par rapport à leur position, ou se positionner eux-mêmes dans l'arène politique. C'est ce que nous n'acceptons pas. On dit de laisser la justice faire son travail. La justice elle-même doit être juste. Personne n'est au-dessus de la loi. Nous, nous l'acceptons. Et quand tu occupes des postes de responsabilité, ou tu as occupé des postes de responsabilité, quand tu veux que tu es accusé à tort ou à raison, tu dois reprendre de tes actes. Mais nous suggérons à cette justice d'être juste elle-même, pour ne pas que certaines personnes arrivent à prendre son manteau et puis régler ses comptes. C'est ce que nous acceptons pas, non seulement pour ce membre du gouvernement, mais aussi pour les gouvernements futurs. Et ces mêmes actes qu'ils sont en train de commettre aujourd'hui, doivent eux-mêmes les moraliser, les sensibiliser, parce qu'ils ne sont pas à l'abri de ce qui arrive aux autres, doivent les arriver. Mais en plus de ça, pourquoi je tiens beaucoup, je tape beaucoup sur les règlements de compte. Aujourd'hui, nous avons vu les anciens dignitaires, comme M. Kassori Fofana, M. Djani, honorable Amad Gamaro, être en prison. Mais en âme et conscience, est-ce que vous pouvez nous dire, dans tout le système de personne à l'abattende, que c'est juste ces personnes qui ont eu une démêlée avec la justice ou bien qui ont eu à profiter des démêlées. La justice, c'est une procédure quand même. C'est une procédure. Mais au moment où on est rendu, pourquoi pas les autres ? Là, nous, on se pose des questions. Pourquoi pas les autres ? Pourquoi pas juste ces personnes-là ? Donc, c'est pour cela que je dis... Donc c'est la lenteur que vous ne comprenez pas. Non seulement la lenteur, la procédure et la manière. Par contre, ceux qui devraient même privilégier. La justice privilégie la procédure, la manière et la forme. Mais sélectionner des personnes, cibler des personnes, des leaders, ce que nous ne pouvons pas accepter. Mais personne n'est au-dessus de la loi. Au moment où tu as occupé un poste de responsabilité, quand tu es accusé à tort ou à raison, tu dois répondre. Mais hormis des règlements de compte et la chasse aux sorcières. Donc, vous savez, ça dépend de la personne. C'est lui et lui seul qui doit savoir quelle responsabilité, quelle décision il doit prendre dans ce moment précis pour savoir est-ce qu'il va répondre ou pas. Mais ce que nous disons, nous luttons pour tous les Guinéens, même un Guinéen lambda. Nous disons que la justice doit être juste. Peut-être que ce soit pour M. Selbudale, que ce soit pour X ou pour M. Nouda Balgué. Donc, la décision de répondre à la justice ou pas revient à la personne de M. Selbudale Ndiaye. Selbudale est accusé de détournement des déniers publics, d'arrêtissement illicite et de corruption d'argent. Comment vous trouvez ce chef d'accusation ? Non, ça, ce sont les mêmes chefs d'accusation qui sont portés sur M. Kassori Kofana, M. Honorable Amad Gamaro, M. Giani, et que eux-mêmes, présentement, ils sont en prison. Mais comme je l'ai dit, tant il y a aussi longtemps que la justice ne se détermine pas sur le cas d'une personne ou d'un groupe, la personne est innocente, la présomption d'innocence va aller. Mais comme je l'ai dit, c'est à lui de répondre, savoir s'il va venir se justifier ou pas. Mais ce dont nous, nous attirons l'attention, de non seulement les autorités, mais de la communauté nationale et internationale, c'est de veiller sur cette justice pour ne pas qu'elle tend vers des règlements de compte ou la chasse aux sorcières, où nous savons présentement que la classe politique est en train de se redessiner. Et nous avons des informations, disant qu'il y a certains leaders qui sont proches du pouvoir, est-ce que ce n'est pas ces genres de trucs qui sont en train de se tirer sur les membres du gouvernement pour qu'ils essayent de mettre de côté certaines personnes ou certains groupes qui peuvent être beaucoup plus proches du pouvoir ? Maintenant, c'est à eux, les membres du gouvernement, de se dissocier de ce genre de discours. Laisser la justice faire son travail. Ils ont bien fait de mettre la CRIEF en avant. Donc, laisser la CRIEF elle-même d'être juste. D'accord. On a vu le CNRD dire, essayer de dire ici, à plusieurs occasions. Mais aujourd'hui, par le passé aussi, on a vu Dadis Kamara qui a dit que sa parole n'est pas une montagne. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui que le CNRD, le colonel Sange, de discours, se présente personnellement peut-être aux élections ? C'est pour toutes ces raisons, nous, après le 5 septembre, nous l'avons suggéré de ne pas prêter serment. C'est connaissant les imprévus qui allaient être là. Et pour la bonne marche de la transition. Parce que l'objectif principal de cette transition, c'est un retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, quand les imprévus arrivent, comme vous l'avez dit, ce n'est pas exclu que les cas comme ça se présentent. Mais la chose la plus importante, c'est de mettre les institutions en avant. Des institutions fortes au lieu des hommes forts. Des hommes forts peuvent venir après pour essayer de diriger ces institutions. Mais quand nous avons des institutions fortes, ça peut mettre à l'écart les envies personnelles que peuvent venir des jeunes dirigeants. Comme l'avait dit Johnny Rawlings, fait à son âme qu'il peut faire du Ghana des institutions fortes, que même si le diable se transformait en personne, il ne pouvait pas passer devant les barrières mises par ces institutions. Donc, c'est dans ce même cadre que nous devons nous aligner. Ce n'est pas exclu, c'est des personnes comme vous et moi, qui peuvent être tentés à un moment donné, mais pour mettre à l'écart leurs intérêts personnels, ce sont ces institutions fortes qui peuvent être là entre eux, leur envie et le peuple. On va changer le sujet. On a vu la sortie médiatique du Premier ministre qui a dit aux jeunes de Gérer Corée de ne pas mourir pour une personne, mais de mourir pour eux-mêmes. Donc, quel commentaire faites-vous par rapport à cette sortie fracassante du Premier ministre ? Avant tout, je trouve cette sortie très dommage. Pour la simple et unique raison, ça vient d'un diplomate chevronné M. Béhoudoui n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a été dans des institutions, les plus fortes institutions du monde. Lui et certains cadres demandent le gouvernement. Donc, en langage diplomatique, ils sont beaucoup plus renseignés que vous et moi quels discours qu'il faut tenir devant un peuple, quels discours qu'il faut tenir en face d'une personne ou la presse. Ce dont nous trouvons dommage, c'est quand ils font des discours populistes. Nous, c'est des discours populistes. Ils viennent de Parti Légé de Rengé, comme ça on l'a pris. Par exemple, on n'est pas sans savoir le 10 novembre, le Parti de l'Unité et de Renouveau a organisé une marche pacifique. Donc, c'est de faire en sorte de dire quand le Parti de l'Unité et de Renouveau ou l'Udabaldé appellent pour une marche pacifique, de dissuader aux jeunes de ne pas répondre tout en disant que, ah, M. Noudabaldé travaille pour lui-même. C'est comme ça le discours est parti. Comment comprenez-vous qu'à chaque fois que les dirigeants assimilent les manifestations, les sorties au cas du mort ? C'est ça que je le dis. C'est très dommage que ce genre de personne maintient ce genre de discours. Et encore, pour aller plus loin dans son discours, lorsqu'il a dit que les jeunes ne doivent pas mourir pour des personnes, mais il dit que le colonel Mamanidouba est là pour eux. Mais c'est paradoxal. Donc, aux jeunes de ne pas mourir pour quelqu'un d'autre, mais ils pouvaient être là pour le colonel parce que le colonel est là pour vous. C'est le genre de discours qu'il faut mettre de côté. On dirait qu'il n'a pas de conseiller. Avant ce genre de discours, tu dois être d'abord brifé par ton, par ta, comment dirais-je, par le comité de presse et à tes côtés pour te dire quel est le langage qu'il faut tenir. Donc, il n'est pas tard, il peut se rectifier. Il a parlé à la jeunesse que j'ai décorée, mais en s'adressant à l'ensemble de la jeunesse de la Guinée. Donc, il peut se rectifier et puis tenir un langage beaucoup plus rassembleur et savoir que cette jeunesse est la crème de la crème du système. Donc, quand la jeunesse se bat, elle ne se bat pas pour une personne, elle se bat pour leur avenir. Mais il se retrouve à travers un idéal qui est un leader qui mène cet idéal. Donc, ce n'est pas le leader en tant que colonel. Mais c'est l'objectif prôné par ce leader. Donc, c'est ce dont on doit faire la différence. Personne n'est là comme messie ou bien un prophète, un messager en tant que tel. On est là, on est autour d'un idéal. L'objectif principal, de réunir les jeunes. Ça traverse, c'est le objectif, ça fait un identité et se bat pour son intérêt, non seulement personnel, mais aussi l'intérêt de la nation. Et aujourd'hui, il y a des cela quelques jours, tout le gouvernement s'est transporté à l'intérêt du pays. Personnellement, comment vous trouvez cela ? On l'a dit et redit. Ce qui n'a pas marché à Conakry, ce n'est pas à l'intérêt du pays que ça va marcher. Les conseils des ministres à l'intérieur, ce sont comme des retraites gouvernementales. Ça a commencé depuis le temps de saison à l'Azanacal. Ici, il a initié une retraite à Mamo, où il y avait des ténors, il y avait un projet qui est sur la table, et jusqu'après ce projet est là. Au temps de professeur Alfar Kondé, il y a eu des retraites ici. On ne peut même pas compter. Alors, tant à eux, il y a eu une retraite à Caléa. Ça part pour qui ce soit. C'est une première, certes, à Zérypourou, mais ce n'est pas une première à l'intérieur du pays. Nous devons nous dissocier du coup de l'issue. Ce qui n'a pas marché à Conakry, ce n'est pas à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, nous avons des gouverneurs des régions, nous avons des préfets. Ils sont là pour quoi ? Si tu veux être en contact directeur de la population, la première des choses, c'est eux qui doivent te remonter l'information. En tant que ministre de l'administration du territoire, en conseil de ministre, maintenant, tu dis oui, la population de telle et telle est confrontée à telle réalité. On est en manque de ça. Il faut essayer de trouver cela en urgence et ils prennent leur disposition à partir de là-bas qui va se répercuter à l'intérieur du pays. Mais en étant à l'intérieur du pays, est-ce que vous savez combien ça a coûté en termes logistiques, d'abord, confort, sécurité de ces cadres-là ? Donc, c'est ce à quoi il faut calculer. Les assises ont coûté ici plus de 20 milliards de nos francs qui ont duré un mois. Maintenant, les réunions à l'intérieur du pays, mais nous, en hauteur, des ministres, combien ça va coûter pour le compte viable ? Au moment où on est en manque de temps et d'argent. Donc, il faut qu'ils posent des actes, des jalons qui vont dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel. Ce qu'on attend d'eux, c'est le plus important. Autre actualité, par rapport à la sortie d'Alfa-Condé, c'est-à-dire, pour ces rendez-vous médicaux, au niveau du parti pur, comment vous avez apprécié cette actualité ? Donc, nous, on a pris ça comme un côté humanitaire. Si aujourd'hui, le professeur Alfa-Condé est accusé de prendre ça, nous savons qu'il ne peut pas reprendre s'il est malade. Donc, il faut qu'il soit en bonne santé pour que tout se reprendre des crimes quels qu'il est accusé. Et c'est lui et lui seul qui peut se justifier parce que s'il n'est pas là, d'autres peuvent mettre tout sur sa responsabilité, tout ce serait très dommage. Donc, s'il respecte le cadre que j'ai dit sur sa santé, nous, nous allions dans ce sens. Nous, il n'y a aucun problème pour ça. Et récemment, lors de ce même voyage, Alfa-Condé a profité pour s'ouvrir quand même aux médias. Est-ce que vous pensez que c'est encore une manière de semer du trouble comme il l'a fait lors de son dernier... Mais cette fois-ci, en écoutant un peu sa sortie, c'est comme s'il a été un peu modéré, il s'est réservé de certains sujets, en disant qu'il ne parle pas de politique. Il a juste parlé de sa formation politique. Tout de même, il a dit qu'il est déçu de certains de ses cadres. Oui, mais lorsque j'ai approché aussi certains cadres, je ne vais pas dire le nom, ils ont dit, est-ce que nous aussi, on n'est pas déçu du professeur Alfa-Condé ? Il dit que le professeur Alfa-Condé dit qu'il est déçu de ses cadres. Mais est-ce que ses cadres aussi ne sont pas déçu de nous ? C'est ce que moi, certains cadres m'ont dit. Il dit qu'il devrait un peu modérer son langage. Donc là, nous, nous n'alignons pas dans ce contexte-là en parlant de ce qu'il peut dire de sa... Comment dirais-je ? C'est à lui et lui seul, et à ses dirigeants et à ses membres de s'asseoir et laver le linge sale en famille comme on aime. Tout va le dire. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada